Bonjour à toi chers spectateurs, Canoon, la loi du sang de Jérémy Guèze. C'est un film dont j'ai découvert très tardivement l'existence parce qu'il n'a pas été plus que ça mis en avant je trouve. Or, personnellement, je suis un très grand fan du travail de Jérémy Guèze en tant que scénariste, mais je trouve aussi qu'en tant que réalisateur il a une patte. Une patte peut-être qui est encore à pleinement déterminer, en même temps ici ça n'est que son troisième long métrage, mais une patte tout de même assez intéressante qui rappelle certains vieux polars mêlés à un certain style très à l'anglais, ce que je trouve assez passionnant. Donc j'avoue que j'avais bien envie de voir ce que ça pouvait donner avec ce troisième long métrage. Le résumé pour faire simple, lorsqu'il était petit, Loric a dû fuir son Albanie natale pour rejoindre la Belgique et espérer une vie meilleure. Plusieurs années après, alors qu'il est devenu le bras droit d'Alex, il va voir son passé refaire surface, violemment. Bon, clairement autant le replacer tout de suite. J'ai un peu de mal avec la manière qu'a Jérémy Guest de placer ses scénarios, ses personnages et parfois même ses histoires dans leur entièreté. Mais je dois reconnaître que Canoon est peut-être son meilleur film à ce jour, parce qu'il y a une vraie maîtrise du récit, une vraie maîtrise des personnages et un vrai travail de l'esthétique qui donne un cachet indéniable à Canoon. Je ne vais pas non plus vous dire que le film est parfait, c'est loin d'être le cas. Je trouve que le long métrage est peut-être un poil bancal dans ce qu'il cherche pleinement à évoquer et peut-être un peu maladroit dans ce qu'il cherche à raconter par rapport à ce que les personnages véhiculent ou simplement en termes de rythme, parce qu'on est sur un film de 1h35 et je le trouve presque trop court. Ce qui est particulier parce que si vous suivez cette chaîne, j'ai tendance à souvent dire que quand un film a un problème de rythme, c'est plutôt un problème de longueur. Ici, j'ai presque la sensation que le film aurait beaucoup plus à nous raconter et qu'il ne prend pas tant que ça son temps. Allez savoir pourquoi. Mais ouais, bizarrement, j'ai eu la sensation que ce film aurait pu prendre plus de liberté, se permettre d'un petit peu plus vivre et de plus nous embarquer dans son récit. Après, c'est un choix. Et je trouve que pour autant, du coup, Jérémy Guez arrive quand même à maîtriser ses personnages, les emmène dans la meilleure direction possible. Peut-être ne parvient pas totalement à développer les meilleures paraboles par rapport à leur récit et par rapport à leur évolution, mais on le verra après. Esthétiquement parlant, le film est splendide. Je trouve que c'est son plus beau film à ce jour. Je trouvais Blue Bird beau, mais je trouve qu'ici, réellement, on est sur un travail du graphisme, un travail de la lumière, des décors. Le film dégage une ambiance et un ton particulier qui, réellement, je trouve, arrive à embarquer le spectateur dans son récit. Et c'est peut-être sa plus grande force. C'est d'avoir réussi à maîtriser tellement l'esthétique que, derrière, les petites maladresses d'écriture, heureusement, on les oublie. Parce qu'on se dit que ce qu'il y a à retenir, c'est à quel point le film parle par le biais de son image. Un polar nous embarque souvent dans une ambiance, dans une forme d'immense réflexion sur ce que l'homme peut avoir de plus sombre, pour y acheminer, par la suite de l'avancée du scénario et des personnages, un peu de lumière, donnant lieu à un moment de cinéma souvent efficace, mais qui peut également sonner comme très classique. Jérémy Guez nous offre une nouvelle fois un film, justement, très classique dans sa conception et sa forme, mais qui parvient, par une subtile avancée dramatique et une esthétique léchée, à donner lieu à un moment de cinéma pur, une aventure sombre, mais terriblement attachante autour d'un héros très archétypal, mais particulièrement bien mené par le cinéaste belge. En termes d'écriture, donc c'est ce que je vous évoquais, je pense que Jérémy Guez a peut-être encore ce petit souci de réussir à concevoir des scénarios qui vont un petit peu plus loin que le bon postulat de film court. Parce que j'avais déjà pointé du doigt ça sur Bluebird, j'avais déjà un petit peu mis ça en avant sur Sons of Philadelphia, mais Jérémy Guez a ce besoin de vouloir enfermer ces concepts de scénarios dans des bases de films courts. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est limité à 2-3 personnages maximum principaux. Ici, c'est clairement le cas. Il y a 3 personnages principaux, et le reste, ce ne sont que des petits protagonistes secondaires qui vont venir ponctuer le récit à gauche et à droite pour rajouter un peu plus de dimension en fait à cette base. Parce que réellement, si on voulait se réduire à ça, le film part d'un homme qui a un père de substitution, avec qui il a réussi à avancer en Belgique, et il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va lui faire remettre en perspective plein de choses de la vie. Littéralement, c'est ça le postulat de base du scénario. Donc on est sur un postulat quasiment de film court. Et après, c'est un petit peu plus développé. Et ça, c'est la grande force de Jérémy Guez, et c'est là surtout qu'on sent qu'il y a la patte d'un romancier. Parce que c'est ce qui, je trouve, fait la grande force de cette écriture, et aussi la grande maladresse. C'est qu'il y a une propension à réussir à faire en sorte de développer les différents personnages, à leur faire ressentir une certaine forme de, on va dire, d'expansion par rapport à l'univers dans lequel il se trouve. Mais rapidement, on se rend compte aussi que c'est très limité. C'est très limité parce qu'il ne faut pas trop s'éparpiller, parce que si on s'éparpille trop, le lecteur ou le spectateur va être perdu. Et c'est ce qui se passe un petit peu ici. On sent qu'à plusieurs reprises, Guez voudrait prendre plus de place. Il laissait beaucoup plus de personnages prendre de place à l'écran, il laissait beaucoup plus de situations vivre, mais il se restreint. Parce qu'il a peur que le spectateur se perde là-dedans. C'est un choix, mais je trouve ça dommage, parce que réellement, chacun de ses protagonistes... Si le précédent scénario de Guez avait du mal à tenir la route par son côté trop réducteur, il est évident qu'ici, ce qui ressort, c'est cette impression que l'auteur aurait pu se permettre d'aller encore plus loin dans son écriture, mais qu'il s'est donné certaines limites, réduisant drastiquement la puissance de son scénario. Du coup, même si cela fonctionne bien, mais sans plus, on ne peut s'empêcher de se dire que ces personnages, ce contexte, cette construction dramatique et narrative, auraient pu aller encore plus loin, développer beaucoup plus Sema ou Alex, et donner ainsi une portée beaucoup plus spirituelle et intense à un scénario qui reste tout de même convenable. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais au début, Jérémy Guez a réussi à faire un film qui est magnifique. Vraiment magnifique. Je trouve que visuellement, le long métrage est splendide. Arrive à faire ressentir beaucoup de choses au spectateur, ne se perd jamais dans un trop plein d'esthétisme qui pourrait être un peu trop criard ou un peu trop, on va dire, violent, visuellement, ce qui arrive des fois, mais il y a juste ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut de couleurs, il y a ce qu'il faut d'intensité, il y a ce qu'il faut de ralentis, il y a ce qu'il faut de beauté, il y a des petits instants de suspension qui sont laissés là, à gauche ou à droite. Il y a un très joli travail de la musique qui donne vraiment une ambiance assez particulière au film. Par beaucoup de points, il m'a rappelé un peu Yéna. Yéna, c'était un polar britannique qui était excellent, qui avait une distribue française un peu pourrie, mais qui avait une esthétique et un travail de la colorimétrie qui était juste magnifique. Et ici, c'est ce qui se passe un petit peu ici. Il y a un travail du grain, il y a un travail de l'image, il y a un travail du mouvement. Il y a beaucoup de plans où la caméra va presque laisser le cadre divagué entre des protagonistes. On va flotter comme ça, à gauche et à droite. Et on ne va jamais avoir la sensation que c'est juste un plan pour faire esthétique. Que ça a au contraire un petit côté très affectif dans le sens où on va se lier à ces personnages et on va les laisser simplement vivre devant nous. et je trouve que c'est à grande force de Gaze ici. Il a abandonné un petit peu ce côté très réaliste qui faisait la force en un sens de Sons of Philadelphia et de Bluebird pour se concentrer sur quelque chose de plus léché, de plus intense, de plus graphique. Et ça donne vraiment un cachet indéniable à ce film. Vraiment, je trouve que Canoon a une belle esthétique, beaucoup plus maîtrisée que les précédents métrages de Gaze. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir à la fin, même si bien évidemment, on peut pointer du doigt quelques petites maladresses. Le cinéaste laisse sa caméra se balader de situations en retournement, de confrontations au moment de douceur entre Lorik et Sema, d'instants de poésie graphique jusqu'au moment où subtilement, la violence fait irruption dans le cadre et où la réalisation prend une toute autre forme que celle du simple voyeur. Gaze peut s'appuyer sur son excellent directeur de la photographie, Grim van der Kerkhove, qui lui offre ainsi une imagerie folle, alliant avec beaucoup de justesse des plans fantasmagoriques et planants, avec une ambiance lancinante et prenante qui apporte un cachet évident à ce projet où l'imagerie devient le véritable atout de son auteur et de son faiseur d'images. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs à retenir que ça. Moi, j'en ai retenu deux, en fait, dans les rôles secondaires. Je trouve que Tukba Sungoroglu est vraiment, vraiment excellente. C'est une actrice magnifique, mais bien au-delà de ça, c'est une actrice qui est très talentueuse. Et à côté, Arben Bajrat Kadrash est vraiment, vraiment bon. Il a une gueule, déjà, ce mec. Vraiment, il a une gueule. Mais je pense que vraiment, Gaze est obsédé par les gueules de Sinoche, parce que ce n'est pas la première fois que je le vois caster un acteur avec une telle gueule marquée de cinéma. Là, ici, il l'a très, très bien choisi. C'est excellent. Et je trouve que cette idée de caster des gueules se ressent particulièrement bien dans l'acteur principal, qui est juste exceptionnel, qui a beaucoup de charisme et qui, je trouve, dégage quelque chose d'absolument fou à l'écran. Wael Sersoub est juste impérial dans le rôle de Lorik, le jeune homme imposant une prestation simple, mais d'une immense efficacité pour un moment de cinéma intense qu'il sublime par son interprétation. Au bout du compte, canonne la loi du sang et est un film qui, je trouve, fonctionne bien. Fonctionne mieux que les précédents longs-métrages de Jérémy Guez, peut-être, parce qu'il a réussi à trouver un bon équilibre entre narration et esthétique. Chose qu'il n'avait pas forcément réussi à parfaitement équilibrer sur ses deux précédents métrages en tant que réalisateur, mais qui, ici, parvient à emmener son film dans des retranchements où vraiment le film est léché et intense et beau et puissant et arrive à dégager juste ce qu'il faut d'émotion pour nous embarquer, même si on pourrait bien évidemment repointer du doigt quelques maladresses d'écriture ou de rythme. Mais pour autant, vraiment, canonne la loi du sang de Jérémy Guez est un film que je vous conseille de voir en salle. Je pense que vous pourriez passer un très bon moment de vent et en plus, c'est très haletant et c'est assez original. A plus !